Générique 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 Gilbert Allara, actuel maire de Cornier, a 10 minutes pour convaincre les électeurs qu'un nouveau mandat est le meilleur choix à faire aux élections municipales. Bonjour Gilbert Allara. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va très très bien. Avez-vous hésité avant de vous représenter pour ce, je crois, troisième mandat ? Non, le quatrième. Quatrième, pardon. J'en ai déjà fait trois. Oui, 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 j'ai hésité. J'ai hésité tout simplement parce que je trouvais que j'avais déjà fait trois mandats. C'était bien. J'avais donné beaucoup à la collectivité. Mais quand j'ai proposé à mes collègues colistiers qui repartaient, s'il y en a un qui voulait prendre la place de maire, ils m'ont tous dit écoute, tu fais bien le job. Encore un petit peu. Nous, on n'a pas vraiment beaucoup de temps parce que ceux qui travaillent, ils savent que c'est prenant quand même le travail de maire. Donc, ils m'ont dit non, non, écoute, si j'étais d'accord, refais encore un mandat. Nous, on est là. Donc, on peut dire que si vous êtes réélu le 23 mars prochain, ce sera votre dernier mandat ? Il y a des chances quand même. Et donc, il faudra préparer la succession. Vous m'auriez posé cette question il y a six ans en arrière. Je vous aurais fait la même réponse. Donc, on ne sait jamais. Il ne faut pas présager de ce qui va se passer. Alors, justement, sur ce mandat qui s'achève, de quoi êtes-vous le plus fier ? Déjà, quand je vous parle, vous m'avez posé d'abord la question pour revenir. Non seulement, j'ai eu mes colistiers qui m'ont proposé de revenir, mais j'ai eu aussi, au niveau de la communauté de communes, un certain nombre de mes collègues de mon oeil qui m'ont dit, écoute, refais un mandat. Le travail que tu as fait en tant que vice-président de la communauté de communes, c'est quand même pas rien. Donc, si tu peux encore un peu prendre de temps et continuer, il faut le faire. Vous vous sentiez soutenu dans votre action ? Absolument. Et les derniers, tout compte fait, les plus importants, c'est les gens de Corniers. Et donc, un certain nombre d'administrés de Corniers m'ont fait à peu près, là même, on dit, écoute, c'est bien, t'as encore du temps, tu fais bien le job, encore une fois, vas-y, refais encore un mandat. Alors, il faut préciser, cette fois-ci, vous ne serez pas seul, cette fois-ci, il y a un peu de démocratie à Corniers, puisque vous ne serez pas seul, vous avez une opposante. Est-ce que vous avez de bons rapports avec ? Écoutez, on ne se connaît pas beaucoup. C'est quelqu'un qui est très nouveau dans la commune. Qui n'était donc pas au conseil municipal ? Non, non, qu'à peu près une année, une année qui est sur les listes électorales, peut-être une année et demie qu'elle habite à Corniers. Je ne le connais pas, alors ça m'est difficile de... Justement, on va parler de votre programme à vous. Un mot sur votre bilan, alors, je repose ma question. De quoi êtes-vous le plus fier de ce que vous avez pu accomplir sur ce moment-là ? Le bilan de Corniers, le plus fier, c'est d'avoir pu faire pour une petite commune, puisqu'on fait partie des petites communes... C'est quoi, 1 000 habitants, à peu près, Corniers ? On est 1 200 habitants. D'avoir pu faire beaucoup de réalisations. Et ces réalisations, elles sont... Vous savez, quand vous êtes en campagne, quand vous voulez être élu, vous faites des projets. Les projets, c'est d'abord des promesses. C'est sûr, c'est d'abord une promesse. C'est d'abord des promesses. Et les promesses, est-ce qu'on les réalisera ? On ne les réalisera pas. Nous, les sortants, on a un très gros avantage, c'est que des promesses, on en a faites et on les a réalisées. Notre mot d'ordre, c'était dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit. Souvent, on a oublié, en général, au plus, les promesses qui n'ont pas été réalisées, donc on ne retient que les réalisations. Mais parlons de ces réalisations-là. Chez nous, non. Je pense vraiment que tout ce qu'on a promis, on l'a fait. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? La commune de Corniers, d'abord, quand l'équipe était en place, elle n'avait pratiquement aucun terrain au centre de Corniers. Donc, si on voulait faire quelque chose pour la commune, il fallait commencer par acquérir du foncier. C'est ce qu'on a fait au début. Et on en a acquis beaucoup. Et ça a permis de faire, si on prend un petit peu dans l'ordre, la salle communale, la salle des fêtes, la salle polyvalente. D'ailleurs, il faudrait qu'on leur trouve un nom. Oui, il faudrait qu'on se mette d'accord tous sur une appellation. C'est vrai que c'est un petit peu de... Polyvalente, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, on a fait cette salle des fêtes. On a acheté ses terrains. On a acheté des terrains pour faire l'école maternelle intercommunale. Mais la commune a acheté des terrains et qu'elle a donné à l'intercommunalité. On a fait une nouvelle mairie. C'est-à-dire qu'on a déménagé de ce qui était fait, où c'était un peu exigu pour faire une nouvelle mairie, qui est au centre du village, qui est un bâtiment du XVIIe siècle, magnifique, pour pouvoir faire la maison de pays. Donc, le mairie est bien. Voilà. Et puis, donc, on a fait ça. On a fait une bibliothèque. On a fait une école, un groupe scolaire, cinq classes, rien du tout, une petite commune. On a fait, en même temps, on a fait aussi, au niveau du sport, des terrains de sport, des... Plutôt pas un gymnase, une salle pour... Enfin, à la fois les vestiaires et une salle pour... Non, mais pour le sport. Mais pour le sport, pas pour le vélo, univalente. Univalente, disons, alors. Donc, si vous voulez, on a fait beaucoup de choses. Et aussi, en particulier, ce qu'on a pu faire, parce qu'on était très intéressés par le patrimoine à Cornier, parce qu'on a un certain nombre de choses. Donc, on a pu acquérir la moitié de la commanderie. Je ne sais pas si vous connaissez la commanderie des Templiers. On a pu en acquérir la moitié. D'ailleurs, en ce moment, je suis en discussion avec les bâtiments de France pour pouvoir la faire classer. – Alors, justement, tout ça, est-ce que ce n'est pas au prix d'un endettement important ? On sait que Cornier fait partie des communes qui sont quand même endettées. Est-ce que... – Vous trouvez ? – C'est 1 500 euros par habitant, là où la moyenne nationale est de 600. Donc, c'est pas loin de trois fois plus de la moyenne nationale. Après, l'endettement n'est pas une faim en soi. Ça peut ne pas être grave. Est-ce que la commune est dans une situation fiscale compliquée ou pas du tout ? – Non, non, pas du tout. Non, non. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas comment vous... – C'est sur les chiffres qui sont publiés sur les sites internet qu'on peut trouver. C'est les chiffres officiels. Mais après, l'endettement est supérieur à la moyenne nationale. – L'endettement, pour moi, c'est plutôt... C'est plutôt bien. – Quand c'est pas pour du fonctionnement. – On fait des choses. J'ai travaillé dans l'industrie. J'ai quand même une carrière devant moi. J'avais des budgets de 60 à 80 millions d'euros par an à gérer. Mais ceux qui ne s'endettaient pas, ce n'étaient pas ceux qui réussissaient. Et là, en plus de ça, dans l'endettement, il y a quelque chose d'important. C'est que nous, à Corniers, je ne sais pas bien les ratios des autres communes, mais souvent, quand ils font moitié fonctionnement, moitié investissement, ils sont contents. Et beaucoup, si vous avez sans doute les chiffres, ils ont beaucoup plus de fonctionnement que d'investissement. – Chez vous, le budget de fonctionnement a augmenté aussi. Il a doublé à peu près sur le dernier mandat. C'est une explication. Pourquoi le budget de fonctionnement de la commune a augmenté ? – Le budget de fonctionnement, aujourd'hui, il est la moitié du budget d'investissement. Plus de la... Moins de la moitié. – Sur ce ratio-là, je vous suis, mais sur le budget de fonctionnement, son augmentation est due à quoi ? – Il a augmenté pour des raisons très simples. C'est qu'au niveau du personnel, il y a déjà eu les 35 heures qu'il a fallu digérer et trouver du personnel supplémentaire. Parce que vous savez, nous, on avait une secrétaire, un cantonnier. – Oui, donc forcément, dans une petite commune, quand on embauche quelqu'un, ça fait augmenter. – Et puis en plus de ça, il y a tout ce qui a été garderie prise scolaire, qu'il a fallu mettre en place. Vous savez que c'est les communes qui les payent. Alors quand on dit qu'ils doublent, ça peut paraître extraordinaire. Mais quand ils passent de 1 à 2, il n'y a rien d'extraordinaire. – Et puis il y a des services en face. – Et puis il y a des services en face. – Je vous dis, l'investissement, 3,8 millions. Le fonctionnement, 1,7 millions. Vous voyez bien la différence. Regardez dans les autres communes s'il y en a qui peuvent faire ça. Et nous, en plus de ça, on n'a eu aucun problème pour payer tout ça. Parce que tout ce qu'on a eu comme endettement, c'était pour acquérir des biens immobiliers. – Qui ont donc de la valeur. – Qui aujourd'hui ont pris une valeur extraordinaire. Et qui nous a permis d'ailleurs de faire tout ce que je vous ai cité avant, sans augmentation d'impôt, enfin sans augmentation sur le mandat. On en a eu, mais en tout cas pas les 3 dernières années. – Les gens payent plus d'impôt, mais les augmentations ne sont pas forcément dues aux municipalités. – Je ne sais pas, forcément. – Des assiettes qui ne sont plus les mêmes. – Absolument pas dues. – Ça peut être dû, mais pas forcément. Il nous reste 2 minutes, Gilbert Allard. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, sur ce mandat-là, vous avez de nouveaux grands projets d'investissement, notamment ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? – Alors, comme je vous l'ai déjà dit pour faire vite avec 2 minutes, c'est que nous, il y a 2 axes sur lesquels on veut travailler. Le premier axe, c'est la jeunesse, avec tout ce qui va tourner autour de la jeunesse. Et dans le cadre de la modification des rythmes scolaires, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Et là, on a déjà dans nos budgets prévu de l'argent pour le fonctionnement, prévu de l'argent pour l'investissement. Et on a même déjà, dans le mandat qui se termine, fait des salles pour pouvoir accueillir toutes ces activités qui seront faites dans le cadre de l'école. Puis l'autre grand axe qui restera absolument le nôtre, c'est la sécurité. La sécurité, bon, les gens viennent souvent en dire « les voitures vont trop vite ». Donc nous, on a comme… et ça, c'est de longue haleine aussi. On veut détourner les camions du centre de Corniers, parce que malheureusement, c'était comme ça. Historiquement, il y a une zone industrielle qui, pour en sortir, il faut passer au centre de Corniers. Donc là, on a déjà beaucoup travaillé avec les propriétaires, avec la chambre d'agriculture, avec tous ceux qui peuvent être impliqués dans cette affaire-là. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. C'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. Il y a aussi le rond-point de la BATIA, qui est fait par le Conseil général, mais qui a des répercussions sur la voirie qui va là-bas, sur le piétonnier. Parce que, bon, vous savez que j'ai aussi un certain nombre de responsabilités au niveau de la communauté de commune. Je suis aussi président de l'SM4CC. Justement, ça sera ma dernière question, parce que le temps est déjà écoulé. Est-ce que vous voulez briguer la présidence de la CCPR sur ce mandat ? Absolument pas. Pas du tout. Très bien. Merci beaucoup, Gilbert Allard, d'avoir pris 10 minutes pour nous convaincre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada